Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur life is strange before the storm nous sommes dans l'épisode 2 et nous venons de nous faire expulser définitivement de blackwell parce que nous nous sommes enfuis avec rachel que nous avons donné une bonne leçon à victoria et défendu n'attend à l'est journal max on abandonne me the way real max dead ah oui nous sommes attendait 0705 08 05 alors ça je l'ai déjà vu ça je l'ai déjà vu ça je l'ai pas vu alors le 7 mai 2010 avec toutes ces conneries shakespearienne j'ai voulu t'écrire un saut de nez et puis je me suis rendu compte que c'était dur de faire des rimes et que rien ne rimait avec rachel et ça tombe bien puisque je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme rachel tout est un jeu avec rachel j'ai dû utiliser mes talents de cambrioleuse pour faire marcher ses jumelles tout ça pour qu'on puisse espionner les gens qui étaient au parc rachel leur inventer des dialogues c'était à cet ordre de rire et moi aussi je les fais je me suis beaucoup moqué d'un mec qui faisait de la marche rapide en short hyper moulant on a regardé un vieux couple se lécher la glotte et après ça rachel a décrété qu'il était grand temps qu'on s'attaque à notre sobriété on a monté une combine pour piquer le vent d'un couple de pique niqueurs coincés et comme on parle de rachel là elle a joué un grand rôle bien élaboré et j'ai dû improviser pour suivre une fois de plus j'ai fait un triomphe j'irai jamais faire de théâtre mais c'est utile parfois armé de notre vin bien mérité nous sommes partis en quête d'autres divertissements chloé livrogne 7 mai 2010 eux je sais même pas vraiment pas déjà est ce que tu avais misé sur chloé fout tout en l'air et n'a de nouveau plus d'amis j'espère que oui comment est ce que j'ai fait tout foiré une minute j'étais en train de passer la meilleure journée de ma vie la journée à la minute d'après je me retrouve à lui avouer maladroitement mes sentiments pour elle comme une plouc en train de demander à la chef des pom pom girls si elle veut l'accompagner au bal de fin d'année et elle m'a envoyé chier évidemment mais c'est pas encore fini à la seconde où rachel s'est tiré j'ai trouvé une voiture celle de mon père un souvenir déformé brisé horrible de ma vie telle qu'elle était avant je les défonçais évidemment puis je suis tombé dans les pommes et j'ai rêvé que mon père me disait d'aller retrouver rachel au parc et que rachel se faisait flamber enfin j'ai assez parlé tu as passé une bonne journée toi chloé déformé brisé et horrible le 8 mai 2010 quand est ce que tu as su que toi et moi c'était fini je veux dire quand est ce que tu as su que c'était le moment d'aller de l'avant je te pose la question parce que rachel et moi on a décidé que cette ville de merde c'était fini on en a marre bye bye la baie sauf qu'au lieu de partir comme des fantômes comme quelqu'un que je connais on va laisser une traînée de destruction dans notre sillage et pour rachel ça veut dire faire cramer toute une forêt dingue je sais mais tu sais quoi moi aussi je suis plutôt taré au passage et pas tout à fait sans aucun rapport j'ai fini par me faire virer de blackwell mais j'ai au moins réussi à empêcher rachel de se faire virer de sa pièce je devrais sûrement être plus tendue d'avoir été viré du bahut mais non c'est jamais qu'un autre chapitre à la con dans l'histoire de ma vie en gros on a brûlé nos vaisseaux d'un point de vue littéral et académique c'est comme ça qu'on fait une sortie remarqué max prend des notes clou et la sortie tout feu tout flamme ok du coup à attendez je crois qu'on avait reçu un sms maman un j'en ai plein j'en ai plus alors le principal ok à l'attention des élèves et du personnel de blackwell veuillez noter qu'un incendie qui se propage rapidement vient de se déclarer à proximité du parc national de culmination la surveillance anti incendie d'arcadia b avec qui je me suis entretenue ne pense pas qu'il soit actuellement nécessaire de procéder à des évacuations le camp plus de blackwell ne se situant ni dans la zone affectée ni sur la trajectoire anticipée de l'incendie veuillez être vigilant sur le chemin du campus et en rentrant le corps professoral ainsi que le personnel ont reçu pour consigne d'ignorer les retards pour toutes les activités portes sportives et extracurriculaires ce week-end ok comment on fait ah oui on fait retour rachel en remontant 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 est ce que ça me les a mis à zéro mes sms ouais rachel j'ai réussi à rentrer en évitant mes deux parents bien joué t'es une espionne née saute de train en marche et tout et bien on ferait une super équipe aucune paire de jumelles ennemis ne pourrait te résister ah ah et toi tu t'infiltrerai en faisant style d'être dans les vapes mdr on a passé une journée inoubliable il y a eu des moments qui craignaient ouais tu sais ce qui ne craint pas quoi toi toi non plus tu ne crains pas je sais on ferait mieux de dormir on a wells demain matin ouais c'est de ma faute ça valait le coup wells craint c'était carrément la merde cette réunion t'es carrément chelou c'est toi c'est pas grave sérieusement ça en valait la peine ouais ouais je dirais rien alerte système siable ah urgent bulletin d'information incendie surveillance des incendies arcadia b samedi 8 mai 2010 incendie actif de classe d non contenu soyez prudent consultez les médias locaux pour les fermetures de routes vraiment foutu feu à la forêt les connes elliot le contrôle d'espagnol était horrible j'aurais du cul si je passe aïe lo siento on l'a pas déjà écrit ça non je crois que c'était ok cool tu fais quoi rien j'ai des trucs à faire après ok ok meuf c'est la troisième fois les devoirs de chimie web web qu'est ce qui s'est passé avec drew parait que t'étais au top ça je sais pas si on en parle plus tard ok ouais si ça on l'avait lu et oh putain t'as eu le texto de wells pour l'incendie tu vas bien ouais toi ouais je suis dans ma chambre et après la tempête ça te dirait de sortir bah quand il va savoir que j'ai été viré il va faire la gueule maman oh putain je suis désolée ah c'est horrible le lycée est appelé je crois que tu sais pourquoi on a rendez-vous avec monsieur wells demain j'ai besoin que tu fasses des efforts chloé 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 je m'inquiète dis moi au moins si tout va bien ok chloé tu es au courant pour l'incendie réponds moi s'il te plaît je m'inquiète chloé tu vas bien chloé réponds s'il te plaît je réponds je vais bien oh dieu merci ne rentre pas tard on a rendez-vous tôt demain matin à une heure du mat' encore chloé vraiment chloé tu ne peux pas continuer à me faire ça je fais de mon mieux c'est horrible j'ai l'impression de la torturer c'est horrible ah bon 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 panneau drogue interdit et pouf w zone antidrogue vous êtes dans une zone antidrogue de 300 mètres acheter ou vendre de la drogue à l'intérieur de cette zone est interdit c'est marrant qu'ils mettent ça parce que c'est censé être interdit juste partout d'abord on va faire ce qui est au milieu comme ça après on pourra faire ce qui est sur les côtés académie blackwell le futur a besoin d'excellence grâce à une généreuse subvention de la fondation prescott blackwell proposera plusieurs nouvelles matières destinées à cultiver le talent artistique de ses étudiants à la rentrée initiation à l'art numéro 1 concept visuel initiation à l'art numéro 2 introduction à la composition initiation à l'art numéro 3 introduction à la céramique bah putain art cours intermédiaire numéro 3 numéro 1 pardon photoshop art cours intermédiaire numéro 2 introduction à la modélisation et l'animation de personnages art cours avancé numéro 1 photographie celui de max du coup art cours avancé numéro 2 travail personnel uniquement sur invitation l'académie blackwell tient à remercier caroline prescott effectivement ils ont rajouté beaucoup beaucoup de cours d'art m'a dit j'avoue il est un peu enfin regardez tu vas pas taguer les projecteurs pour le spectacle de ton ami alors que tu as réussi à faire en sorte qu'il puisse y participer merci on peut de respect quoi midpool putain ouais j'avoue la bourse enfin abuser quoi l'alerte maximale à cause du feu de forêt de la région arcadia bay est en alerte incendie maximale apprenez la marche à suivre 1 répondez rapidement à l'alarme incendie et rangez vous dans le calme 2 repérez les issues de secours à l'école et chez vous 3 discutez des protocoles d'urgence avec vos parents et surveillants faites votre part pour garder arcadia bay sur et surtout évitez de mettre le feu à l'école évitez de mettre le feu à la forêt avec vos amis n'est-ce pas on va aller voir le prospectus avant d'aller voir elliot on va essayer de faire dans l'ordre quand même il n'y a pas envie d'aller parler à joyce devenez membre du vertex club le 15 mai 2010 faites pour la tempête piscine de blackwell tous les étudiants de blackwell sont les bienvenus pas moi du coup vu que j'ai été virée ok heu elliot elliot salut elliot et j'ai ont eu voulé à laécole ensemble depuis lors de la kindergarten ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Elle a essayé Oh, il est trop mignon Oui Oui Je veux pas louper... Non, je veux y aller, oui Il faut d'abord que je joue avec mes parents parce que c'est pas sûr que du coup je puisse avec tout ça Mais j'aimerais bien, oui C'est compliqué... C'est sympa la voiture Euh... Oh, un autocollant Mon autre véhicule est... Trauma On va essayer d'aller voir de l'autre côté, étant donné qu'on a déjà fait celui-ci Euh... Là j'aurai rien, j'imagine que ça va me dire, veux-tu faire demi-tour ? C'est bon 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 Pourquoi j'ai choisi une parfaite inconnue ? Que j'ai choisi de suivre plutôt que d'aller en cours ? Plutôt que... Ma mère qui a été quand même super gentille après toute l'écrasse que j'ai faite ? J'ai un temps libre pour me prendre le skateboarding, si je me sens bien. C'est comme les pansements, on y va. Ah pardon. Arrête putain, arrête. Arrête être méchante, arrête être méchante. Chloé, je suis heureuse de attendre les tables, parce que ça veut dire que tu peux être ce que tu veux être. Mais c'est ça, Chloé ? Qu'est-ce que tu veux ? Peut-être... Je ne sais pas encore. Peut-être que tu as assez longues pour trouver ça. Non c'est ce qu'il pique. Oui, d'accord. Oui, d'accord. La drogue ok, mais l'alcool par contre il va falloir négocier. Ok. Putain, heureusement qu'il est plus joint. Allez ! Bonne volonté. Bonne volonté. Bien. Tu veux voir ma merde tellement mal ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu as plus en plus qu'une privacité ? C'est-ce que tu es sans raison ? Tu es très agressif pour quelqu'un qui a été déroulé de la school. Chloé, je te le mire. Peu-tu me pardonner ? Oui, je te pardonne. Merci, merci. Oh non, ce n'est pas le moment là. Oh putain, vous voulez la braquer encore plus ? Mais aidez-moi en fait, aidez-moi ! Bah... Bah les deux en fait. Bah les deux mais bon, je pense que... Ça sous-entend tu fais de ton mieux, est-ce que ça sous-entend que c'est un peu condescendant ? Vaut mieux pas que je reporte les choses sur elle, on va plus te dire que c'est moi. Mom, I... I know I fucked up. I'm a fuck-up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and... I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Maybe respecting her choice. Effectivement, she needs to be supported as well, but... Yeah, no... Elle en a besoin. En même temps, ce n'était pas le bon moment, il fallait peut-être attendre que ça aille mieux avec moi avant de faire venir quelqu'un d'autre. En même temps, c'est dur pour elle, ça fait longtemps qu'elle apporte tout ça toute seule, c'est compliqué. Compliqué, 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 compliqué. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Non, pas vraiment. Il y a trois personnes qui t'aiment. Juste comme ça. Je suis cool. Il y a 2 ans. Et un rat ne peut pas travailler. Qu'est-ce qu'elle a vu, là, au juste ? J'ai pas compris. Elle veut essayer de se la réparer, la voiture ? Ah ouais, c'est ça. Mais peut-être que je peux le fixer. Si cette fiasco n'est pas encore, la première chose qu'elle a besoin, c'est une nouvelle batterie. Je me demande si je peux trouver une ici. Après tout ce fiasco, je vous propose de nous arrêter là. Cette fois, on n'oubliera pas peut-être de lire le SMS avant de faire quoi que ce soit. Comme ça, au moins, on laisse la possibilité au jeu de nous laisser répondre au message. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'on pourra arranger les choses dans la suite de l'épisode. Et que ce n'est pas forcément une direction qui est obligatoire au niveau du script. On verra bien de toute façon. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien d'ici là. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501